A Atlanta, la France n'envoie pas simplement une belle équipe de sportifs et d'athlètes que nous admirons tous les jours, elle envoie aussi toute une logistique représentée ici par le Dr Saladin, le Dr Saladin qui a été le beau-frère, le collaborateur du Dr Gubler, je crois qui a soigné Baltique, la sienne du président pendant des années, c'est des souvenirs dont vous nous parlerez dans un livre prochainement, mais alors là, évidemment c'est le suivi médical, vous êtes venu avec un sportif devenu de haut niveau, grâce, grâce je dirais, grâce, grâce à mes cocktails, c'est quelqu'un qui, c'est un gars qui vient de la flèche, qui n'avait vraiment aucune capacité sportive, c'est vraiment... qui n'avait même, je crois, aucune capacité. Non, non, aucune capacité, c'était vraiment un sujet très commun, qui n'avait bon. Très commun, même commun, mais moins. Oui, enfin vraiment, bon, c'est... Vous me direz, il y a l'adjectif médiocre. Oui, voilà, c'est-à-dire partir vraiment d'un sujet médiocre, arriver à en faire un sportif de haut niveau, grâce à des cocktails, alors, à des dopages très forts. Alors, 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 n'allez pas plus loin, monsieur Saladin, décrivez-nous quels sont-ils, ces cocktails. Alors, voilà, alors ça, ce sont des urines, là, je vais vous montrer des urines qui n'ont pas... Alors, c'est la caméra de Gilbert Lariaga. Alcaloïde, testostérone, vous avez des anti-inflammatoires en masse, hein, extrêmement... Alors, là, c'est... elles sont extrêmement lourdes, hein. Mais alors, pour penser les tests de contrôle, évidemment, parce qu'ils ne pourraient pas les penser, donc, à chaque produit, j'ai un leurre qui permet de penser toutes les analyses. Ah, très bien. Et comme ça, eh bien, les contrôlés, eh bien, ils n'y voient que du feu. Alors, ceci est un leurre. Alors, alors, ça, c'est une urine qui a été traitée. C'est une urine traitée. Alors, elles sont extrêmement claires, voilà. C'est une urine traitée. Ouais, alors, si la caméra de Gilbert Lariaga peut souligner la différence entre la vieille urine de la flèche et la nouvelle urine d'Atlanta... Parce qu'elle-là, elle est plus épaisse, hein. Ah, ben, elle est très lourde, évidemment. Il y avait du sucre. Oui, 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 d'accord. Voilà. Voilà. Eh bien, merci, Olivier. Vous n'avez pas présenté la coupe ? Non, c'est la coupe... Ah, ben, ça, c'est la coupe. J'ai gagné à la flèche. Oui, mais ça n'avait rien à voir. C'était un concours de belote. Voilà. Eh bien, merci, Bruno. Merci, surtout, docteur Saladin. Et à très prochainement pour un nouvel exposé. Et là, je suis sur le point de faire une nouvelle vessie à double faux. Alors, ça évitera tous ces produits-là. Ah, d'accord. Il ne l'a pas pour... Non, il ne l'a pas, mais je la mets au point, là. Il va essayer bientôt, hein. J'attends qu'il y ait une rentrée de poignons.